En ce jeudi matin, et en présence de Patrick Sébastien, bonjour Laurent Gérard, bonjour M. Calvi, Amandine, bonjour à tous. En effet, Patrick Sébastien, le vrai, est notre invité exceptionnel ce matin. Salut ! T'es trop forte ma jadounette. Salut ! C'est l'écho. Alors que je m'étais fait la tête de Philippe Martinez, parce que tu sais, sous mon nez de clown, quand t'appuies dessus, ça fait pouet-pouet, t'y a un humaniste. Comme Fifi, des forts, les vrais gens. Ce qui explique la présence de cette grosse moustache. Ouais, c'est joli la moustache, c'est tout doux. D'ailleurs, j'ai aussi un cigare à moustache, tiens. J'en parle dans mon nouvel album, dans la chanson Fais-nous voir tes baloches, patoches. Je vais reprendre mon rôle, si tu veux bien. Attends, je vais essayer de le faire. C'est pas facile à faire. Parce que je sens que... Putain, tu vas me faire dire des horreurs. Ouais, mais attends, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial ! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Je vais te dire une chose déjà, Laurent, au passage. Je t'ai piqué la formule, c'est génial, c'est que de l'amour. Et pour les droits de hauteur, tu peux te brosser. Ah putain, c'est génial ! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Ah putain, c'est génial ! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Bonjour Alain Souchon, vous êtes venu rendre hommage à Patrick Sébastien ? Oui, parce que moi, tu sais, je fais des chansons douces amères sur le temps qui passe. Oui. J'aime bien aimer faire des chansons rigolotes comme Patrick Sébastien. C'est sympa, Patrick Sébastien. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu, tu écoutes ça dans les fêtes de famille, à la fin du repas. On a un petit peu bu, alors on fait tourner les serviettes. C'est bien. Et puis, il y a un tonton Jean-Pierre qui se lève et qui fait les lycobites en chantant. On fait tourner les cacquettes. C'est sympa, les lycobites. Ça fait vachement plaisir ce que tu dis. Je travaille en ce moment, ça va te faire plaisir, Jade. Une adaptation de ta chanson « La vie et Théodore ». Ah, une très belle chanson, en effet. Vous pouvez nous faire un petit extrait de votre adaptation ? Oui, vraiment, parce que c'est toi, ma Jade. Même, c'est gentil. Alors, tu vois, je vais te faire le refrain d'exclusivité. Oui. Avec Théodore, on s'endort. Avec Théophile, on s'enfile. Avec Théodine. Oui, bien, bien, merci Patrick. Nous sommes une heure de grande écoute. Donnons plutôt la parole à notre ami Vincent Delherme. Bonjour, Vincent Delherme. Quelle anecdote avez-vous nous racontée sur Patrick Sébastien ? Dans son loft boulevard Voltaire, ma petite amie Marie-Pierre a organisé une soirée avec ses collègues de Libé. Il y avait du vin biodynamique. Par contre, ça manquait de musique. J'ai donc mis pour lancer la fête et on fait tourner les serviettes. Certains se sont évanouis. D'autres ont appelé des taxis. Et ceux qui étaient déjà bourrés ont tous commencé à danser. La prochaine fois, mon cher Vincent, que tu veux faire danser les gens ? Passe-leur mon tube, une petite pipe. Et ce sera la fête d'ici. Tiens, Patrick Bruel, vous êtes là aussi. Oui, parce qu'en tant qu'artiste engagé, dans la vie, la cité, lanceur de l'air, on fait de la venue de Patrick Sébastien pour sensibiliser le grand public au problème de l'épilation. Parce que Patrick, qui est un humaniste, c'est quelqu'un de généreux. Parce que Patrick en a fait une chanson sur son nouvel album. Je vous propose de l'écouter. Si je peux te permettre, je pense que sur un... Patrick, sans vous la donner de leçons, sur un sujet aussi délicat que ça, il ne faut pas être aussi légeux que toi, Patrick. Il faut être plus intimiste, plus dans l'émotion et dans la compassion. Je peux t'en faire une version. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Patrick. Ta touffe, m'étouffe, il faut la débroussailler. Ta touffe, m'étouffe, il faut bien la tailler. Que le grand méchant loup ne soit pas découragé. Au lieu de passer par la forêt, ils prennent un petit sentier. Vite, je bande. Oui, merci Patrick, on a compris, c'est bon. Ah, ah, je crois qu'une de vos connaissances revient sur terre, Patrick. Salut les gars, elle est pisseuse, c'est Gainsbourg. Je crois qu'on a votre double avec nous ce matin, car Gainsbourg est indissouciable de Gainsbourg. Ah, sur la tisse, c'est moi, Gainsbourg. Ah, putain, je vois double, j'ai du trop picolé, merde. Aïe, 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 allez-y. Elle est mignonne, la petite coca. Pas dégueulasse, c'est un canon, ça donne envie de tirer. Ah, attention, Gainsbourg, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. L'époque de merde. Tu te souviens quand un petit gars qui s'appelait Patrick Sébastien, nous avait fait chialer en demandant à une chorale de gamin de chanter pour nous. On est venu te dire qu'on t'aimait. C'est classieux, hein ? Ils avaient une clope au bec et un verre de whisky à la mer. Ouais, des membres avec un gitan et de l'alcool, ce ne serait plus possible, mon petit gars, ce bar. Fais chier, merde ! Parce que ça peut foutre, c'était des clopes en chocolat. C'est comme un flingue en plastique pour jouer aux cow-boys aux indiens, c'est pas déconner. Ah ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, les pétards ont disparu et ont joué, mon petit sbar. Oh, pauvre mot, merde, ils n'ont plus le droit à rien. Ah, si, si. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de jouer avec un colt en plastoc, mais ils peuvent être fait puter tout le monde avec leur console de jeu. Oh, putain, le paradis de 2023, c'est l'enfer, mon petit gars. Ils préfèrent encore aller boire un coup là-haut. Ah, je crois que votre double nous a quittés, Serge Gainsbourg. Fier, fier, fier. Je vais en faire autant qu'en Gainsbourg, ce bourg. Gainsbourg, ce bourg. Tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé et réunit autour de lui les stars du petit écran d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et nous recevons quelqu'un qui a endormi 7000 personnes d'un coup à la Défense Arena. C'est pas Etienne Dao ? Alors, évidemment. Evidemment. Mesmer, le magnétiseur québécois. Ah, putain, j'adore les hypnotisateurs. Ah, j'adore. Je sais pas si tu te rappelles, dans mon plus grand cabouret du monde, il y avait Miroslav Lecul, mon idole. Un contentionniste roumain qui, putain, c'est génial, en se passant, je fais bien là, ça y est, j'y suis là, qui en se passant la tête entre les jambes, écoute ça, Jade. Je te fais que ça. Il arrivait à s'hypnotiser l'œil de bronze en se regardant bien en face. Dis donc, vous autres, à quoi ça serait dit que je sois venu là, c'est pour utiliser mes pouvoirs surnaturels. T'as raison, mesmer, place au soin de Timbrock, fais-nous ton numéro. Je parie que tu vas couper une femme en deux grâce à ton super truc d'hypnose, là. Mais qu'on laisse pour un truc que j'ai, c'est un don ultra-sensoriel. Alors, tu vas compter à l'envers à partir de 5. Oula, putain, c'est compliqué, ça. 5, 4, 3, 2, 1. Puis maintenant, puisqu'il paraît que t'aimes bien te déguiser, tu vas faire tout ce que je vais te dire. Pour commencer... Oh putain, je suis hypnotisé, ça y est. Tu vas me faire Adamo qui fait la poule. Oh putain. Euh... Merci, merci, Codette. Codette, codette, merci, merci. Tombe la poule. Puis maintenant, tu vas faire Jean-Gavin qui fait le coq. Le coq ? Ah, le coq qui fait le coq. Le coq qui fait le coq. Écoute-moi bien, mon petit gars. Je le répéterai, bon, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier, un cocorico et puis c'est tout. Puis là, tu vas nous faire Coluche qui fait le cochon. Oh putain. Ça, c'est très embêtant, mais quand même, je peux peut-être... Putain, c'est imitateur dans le temps. Ça fait longtemps, hein ? Gérard, il n'était pas là pour nous casser les couilles. Voilà, c'était les enfants de la télé, évidemment. Puis toi, alors, le qui qui dit évidemment toutes les deux phrases, tu vas parler dans un avant avec la voix de Tataillé. Oui, évidemment. Au début, c'est une poche, là. Les enfants de la télé. Oh putain, Tataillé, je t'adore. Hé, qu'est-ce que tu deviens, Tataillé ? Depuis que tu n'es plus à la télé, je m'ennuie, Patrick, et j'ai toujours un doigt dans le cul. Comme chaque été, les plages et les dunes du Cap d'Ague devront connaître une fréquentation record. Afin d'éviter tout débordement, le ministre de l'Intérieur a mobilisé une brigade de gendarmerie spécialisée venue tout droit de la Côte d'Azur. la, 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 la. Garde à vous, messieurs, messieurs, j'exige toute votre attention. Notre ministre, M. Darmannin, nous a confié une mission de la plus haute importance, assurer la protection des estivants du Cap d'Ague. Je compte, je compte, je compte sur vous, je compte sur vous. Chef, si c'est pour une protection rapprochée, je veux bien m'occuper des baigneuses. Un peu de tenue, Fougat, Je vous rappelle que de dangereux activistes se sont introduits dans les dunes afin d'y créer une ZAD naturiste. Alors, dites-moi plutôt où est passé le maréchal des logis Cruchot. Il s'est fondu dans la foule des nus, dit chef. Oh putain, c'est génial ! C'est que de l'amour ! C'est que de l'amour ! Je vous en prie, monsieur, veuillez passer un peignoir et laissez-nous remplir notre mission anti-ZAD. C'est moi, mon adjudant ! Regardez-moi là, mon adjudant ! C'est moi, regardez ! Ah, mais c'est cheveux à la François-Valéry, c'est le barbiche à D'Artagnan, le string, ah, c'est le signalement de Patrick Sébastien ! Non, mon adjudant, voyons, c'est moi, Cruchot, enfin, regardez mon collier de barbe là-dessus, hop, j'enlève, pap, c'est une perruque ! Mais, 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 pourquoi ? Pourquoi, ce déguisement, Cruchot, pourquoi ? I can explain to you. Écoutez-moi bien, regardez-moi. Alors, pour neutraliser les éléments zadistes, les ultra-poils venus pour matifoler, je me suis dit que le mieux serait de me glisser complètement incognito, n'est-ce pas ? Et donc, je me suis déguisant, Patrick Sébastien. Putain, c'est génial ! Et alors, au rapport, quelque chose ? Alors, écoutez-moi, derrière la grande dune, mon adjudant, j'ai repéré une zadiste suspecte, mais alors très suspecte, agitée, très très agitée, elle s'enroulait dans le drapeau français et à tous les coups une extrémiste, mon adjudant. Alors, je l'ai mise en confiance en chantant les chansons de Patrick Sébastien, une petite pipe avant d'aller dormir, une pipe avant d'aller se coucher. Magnifique. Et puis les sardines, vous voyez, je crois l'échéré au fond de cette boîte. Et là, paf, un coup de matraque, une giclée de lacrymaux dans les yeux. Regarde, c'est gagné, moi, je suis là ! Ah, mais c'est Marlène Schiappa ! Elle s'est encore enroulée dans le drapeau français ! Elle veut refaire la couverture de plaie bois ! Cette fois, le scandale va être énorme ! Gérald Lamanet va me muter à la surveillance de la villa de Hollande à Tulle ! Je vais m'emmerder tout l'été ! Ah ! Vous le savez, France Culture nous prête Alain Finkielkraut pour animer son émission culturelle Taisez-vous dont voici le dernier numéro Taisez-vous ! Une émission d'Alain Finkielkraut aujourd'hui dans Taisez-vous je reçois Patrick Sébastien Salut ma poule ! Je vous demande pardon, je ne suis pas un galinassé Monsieur Sébastien, aussi vous serais-je gré de me nommer par mon patronyme Alain Finkielkraut Ok, continue mon Finkie Je disais donc, je reçois Patrick Sébastien autour de nombreux livres sur la question du bonheur comme Et si on était bienveillant ou Le bonheur n'est pas interdit Monsieur Sébastien, en un mot comment définiriez-vous le bonheur ? En un mot, tu vois, l'altérité tu vois, parce qu'il faut être au moins à deux pour approcher le bonheur comme disait Rousseau, tu vois le bonheur, c'est comme les Roubignols et Romploplo tu vois, ça marche toujours par deux Ça m'étonnerait fort que Jean-Jacques Rousseau va affirmer une chose pareille, monsieur Sébastien Ah non, du coup, tu ne comprends pas Jean-Jacques Rousseau, je n'ai pas dit ça celui qui a dit ça, c'est les Jacques Rousseau C'est un pote du Cap, qu'est-ce qu'ils me font dire ? Un pote du Cap d'Aigle avec qui j'aime bien partager comment dire, des idées philosophiques Monsieur Sébastien, dois-je vous rappeler que nous sommes sur France Culture où il convient de surveiller son langage ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Comme disaient d'autres de mes potes philosophes du Cap d'Aigle Bernard-Henri de Vrette Dans Culture, il y a cul Thibaut ! Alors, vu la tournure que prend cet entretien il me semble préférable de rendre l'antenne on se quitte avec la sonade pour violon en sol mineur de Bach Ouais, écoute, j'ai une meilleure idée mon pote Envoie plutôt mon nouveau single C'est la meilleure façon d'atteindre le bonheur Vous êtes prêts là ? Allez, 3, 4, 12 Ah putain, c'est génial ! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour ! Ah putain, c'est génial ! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour ! Ah putain, c'est génial ! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour ! C'est que de l'amour ! Quel pied mon Gérard ! Merci Mathieu, merci ! Patrick, il faut venir le voir plus souvent Alors là, il se passe des choses Et le duo Gainsbourg-Gainsbourg Ah c'était extraordinaire C'est un moment exceptionnel Tu sais qu'elle est bonne la petite crème ? Vas-y, rajoute un petit couche, mon petit cœur